Bonjour et bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florie Wien, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je vous propose une minute automnale un petit peu expérimentale. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, on va voir ce que ça donne. Puisque je vais vous montrer le contenu de mon chariot artistique. Je vous avais été plusieurs à demander des vidéos papeteries. Si ça vous plaît, il y en aura d'autres. Et aujourd'hui, j'ai amené par ici le chariot Ikea que j'ai acheté pour mettre mon matériel artistique que j'utilise le plus souvent. Il y a des stocks de feuilles et des trucs comme ça en bas. Mais là, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Et on va faire un petit tour rapide de ce qu'il y a dedans. Et ça va être l'occasion aussi de vous dire quel est le matériel de base pour faire de l'aquarelle. Parce qu'il y a des tutos qui vont venir plus tard dans la minute automnale. Alors, pour commencer, le chariot en lui-même, il vient de chez Ikea donc. Et je pense qu'il est conçu pour être un chariot de cuisine. Parce qu'en fait, les petits couvercles, là, c'est des planches à découper qui sont conçues exprès pour aller dessus. Donc, je pense qu'à la base, c'est fait pour mettre les épices de cuisine et des trucs comme ça. Moi, je l'ai acheté pour mettre mes trucs artistiques parce que c'est très pratique qu'ils soient sur roulettes. Il est rangé à côté du petit bureau qu'on a, donc en mode pièce à vivre. Ça, c'est notre pièce à vivre. Et je fais souvent de l'art, en fait, sur la table basse, qui ne doit pas être dans votre champ. Là, vous ne la voyez pas. Mais je suis assise par terre devant la table basse et la plupart du temps, en fait, je fais de l'aquarelle et différentes pratiques créatives sur la table basse. Du coup, ça me permet d'amener le chariot jusqu'à moi et d'avoir les choses à disposition. Donc, il y a trois étages. Il y en a deux que j'ai recouvert de ces planches à découper qui sont vendues à part et qui sont vendues pour ce truc et que vous pouvez acheter chez IKEA avec. Ça, c'est mon petit côté. J'aime bien quand c'est bien rangé, quand c'est joli, quand on ne voit pas tout le bazar. Et celui du milieu, je n'en ai pas mis parce que du coup, ça me permettait de mettre un peu les papiers, les trucs comme ça à la verticale. Donc, l'étage du haut. L'étage du haut contient un peu de papeterie que j'utilise de temps en temps. Il y a du stock de blocs de petites notes en craft que j'utilise comme notes ou que j'utilise en les déchirant pour faire du journal d'art, des choses comme ça. Ça, c'est le bitonio du trépied, du deuxième trépied pour vous parler. Ça, c'est des petites cartes. C'est un projet en cours, ça. C'est des petites cartes sur lesquelles j'écris des affirmations à la calligraphie avec des petits dessins pour moi-même. On verra si ça devient un projet pour d'autres personnes aussi. C'est un projet en cours que j'ai stocké là. Ça, c'est une bougie vide dans laquelle j'ai mis des citations de papillotes que j'utilise pour tout ce qui est journal d'art. Ça, c'est le micro-cravate de mes vidéos YouTube. Et habituellement, dedans, il y a aussi le trépied, le mini trépied que je suis présentement en train d'utiliser. Ça, c'est un crochet pour accrocher des plantes sur les poutres, là, qui est présentement pas utilisé. Ça, c'est du stock de petits stickers feuilles de guinco. Ça, c'est des feutres que j'ai en double, en fait, parce que j'avais acheté un set de petits feutres comme ça, couleurs naturelles, je sais pas quoi. Et en fait, ces trois-là, je les avais déjà. Du coup, c'est du doublon, peau de colle. Et ça, c'est les tampons que j'utilise pour le bullet journal. Donc ça, c'est le tampon des, comme vous pouvez le constater, du calendrier, des chiffres, des lettres en minuscules, des lettres en majuscules et puis d'autres différents trucs avec les couleurs. Ça, je l'utilise pas tout le temps. Donc ceux-là, je les sors quand je fais des pages de bullet journal. Et ça, je les sors pour le mois, en fait. Je sors là où les couleurs du mois, avec les petits tampons du mois et le reste, je les utilise pas trop. Donc c'est, voilà, le premier étage. Donc, au deuxième étage, on a un... En fait, le deuxième étage, c'est vraiment l'étage où j'ai mis les choses que j'utilise quand je fais de l'aquarelle et de la et que le chariot est à côté de moi. C'est ce qui est le plus facilement accessible à portée de main. Donc c'est là où j'ai mis vraiment les choses que j'utilise en ce moment. Donc là, il y a le pot avec dedans des crayons de papier, des petits microns, des pinceaux à aquarelle et le pinceau à carbone, le stylo plume à encre carbone, avec un petit compas, etc. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour tout ce qui est encre et aquarelle. Donc du coup, pour faire de l'aquarelle, vous avez besoin, si vous voulez faire le sketch avant, d'un crayon de papier. Et en fait, il faut que ce soit plutôt dans les haches. Là, c'est un 4H. Il faut que ce soit un crayon de papier qui soit très fin, qui marque pas beaucoup sur la feuille. Parce qu'en fait, une fois que vous mettez de la peinture dessus, vous pouvez plus gommer le crayon à papier après. Donc un crayon à papier très fin, gomme classique, les microns. Alors j'ai deux marques, enfin j'en ai trois si on compte le truc à carbone. J'ai la marque Sakura, que je pense que si vous regardez des vidéos, bullet journal et compagnie, la marque Sakura, vous la connaissez. Donc qui fait des petits... En fait, c'est de l'encre d'archive et il y a plein d'épaisseurs différentes. Donc là, c'est le 0,5 et dedans, là, j'ai 0, 0,5, 0,1, 0,3, 0,5 et j'en ai qui sont marrons. Les 0,1 et 0,5, je crois, en marron sépia. Et sinon, la couleur de base, c'est noir. Et ça, ça permet de faire les contours à l'encre si vous voulez faire des dessins qui soient que à l'encre, soit mélange, encre et aquarelle. Et ces encres-là, c'est de l'encre d'archive, c'est de l'encre qui est... Comment dire en français ? Imperméable ? Je ne sais pas si c'est ça le mot. Est-ce que ça marque du corps ? C'est marqué en anglais, hein ? C'est-à-dire de l'encre qui ne bouge pas avec l'eau. Une fois que vous avez écrit votre machin, vous pouvez venir avec vos pinceaux d'aquarelle par-dessus, le trait d'encre, il ne bouge plus. C'est waterproof. Je ne sais pas comment dire en français. Imperméable ? Peut-être que c'est imperméable. Deuxième petite marque, c'est les Copic Multiliner SP. Donc celui-ci, je l'ai en 02 et en 003. C'est très très fin 003. Et donc ceux-là, je les ai achetés. En fait, je remplace les microns petit à petit quand ils se terminent par ceux-là. Alors, ils sont plus chers à l'achat. Je crois qu'ils coûtent 10 ou 11 euros à l'achat. Mais en fait, les cartouches d'encre sont changeables. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'encre, plutôt que de tout jeter, de tout racheter, on ne change que l'encre. Et les pointes aussi... Franchement, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, si ça va faire le focus sur la pointe. Mais la pointe aussi se change. Donc du coup, j'ai décidé de petit à petit remplacer mes sakura, microns, machin, par ça. Parce que du coup, c'est plus écologique de changer que les cartouches d'encre et éventuellement la pointe si elles se cassent. Plutôt que de jeter et de racheter l'ensemble du crayon à chaque fois. Et le troisième truc que j'ai, en fait, c'est un stylo plume. Tout simplement. Qui doit être sec parce que je ne l'ai pas utilisé depuis 2-3 semaines. La marque, c'est Platinum et ça contient de l'encre à carbone. Et c'est beaucoup utilisé par les dessinateurs de manga, par exemple. Et l'encre à carbone, pareil, c'est une encre imperméable sur laquelle on peut faire de l'aquarelle ou on peut faire de l'aquarelle avant. Par contre, l'épaisseur du truc, c'est l'épaisseur de la plume. Donc ce n'est pas très très fin. Mais pour le coup, l'encre carbone, c'est vraiment top. Il faut attendre qu'elle sèche. Une fois qu'elle est sèche, elle ne bouge plus du tout. Et donc du coup, ces derniers temps, j'ai fait des dessins avec ça. Par contre, ça, je ne l'utilise pas du tout dans le bullet journal. Parce que vu qu'il faut attendre genre 10 minutes que ça sèche. Je ne vous dis pas la cata si j'essayais de faire des dessins dans le bullet journal avec. Donc ça, je ne l'utilise pas dans le bullet journal. Et donc, les pinceaux à aquarelle. Alors là, c'est une marque particulière que je me suis offerte qui s'appelle Betty Hayways. Qui est une marque anglaise. C'est des poils synthétiques ronds. Vous n'êtes pas du tout obligés de vous procurer cette marque-là. Ce qui est important, c'est que ce soit du pinceau à aquarelle. Donc il y a soit des poils d'animaux, soit des poils synthétiques en fonction de vos préférences et de vos sensibilités à ce sujet-là. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre des bouts ronds. C'est-à-dire que vous voyez que ça fait une pointe au bout en fait. Donc vous avez un gros ventre dans lequel le pinceau peut mettre plein d'encre. Même quand il est plus petit, parce qu'il y a plusieurs tailles. Vous avez quand même un ventre dans lequel le pinceau peut emmagasiner plein d'eau. Mais la petite pointe est toute fine. Ce qui permet de faire des détails quand on le prend bien vertical. Voilà. Donc en accessible plus facilement dans les différentes marques de loisirs, etc. en France. Je vous conseille la marque Raphaël. Ensuite là-dedans. Il y a des boîtes avec des dos de tampon encore. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai... Donc ça c'est des encres qui peuvent s'utiliser. Je pense que ça peut s'utiliser avec des pointes à calligraphie comme celle-ci. On trempe dedans et on écrit. Je n'ai pas essayé encore, mais je pense que c'est possible. Mais ça peut aussi s'utiliser avec... Se mélanger avec des aquarelles et faire de l'aquarelle avec. Et donc là je les ai achetées parce que c'est couleur un peu bronze, marron et couleur un peu cuivrée. Et je m'en sers pour faire mes lunes à l'aquarelle. Mes lunes d'automne qui sont chaudes. Ça c'est des serviettes pour rincer les pinceaux, pour éponger les pinceaux. Il y en a beaucoup qui font ça avec du sopalin. Moi je n'ai pas de sopalin à la maison pour des raisons zéro déchet. Je préfère utiliser des petites serviettes comme ça. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça c'est des petits mûches nickel à con. Ça c'est pour maintenir en fait... C'est du scotch pour maintenir les feuilles d'aquarelle à plat quand je peins. Et ça c'est pour maintenir les sketchbooks, les carnets dans lesquels je peins à plat aussi. Il y a le mini nécessaire à calligraphie. Donc de l'encre dans laquelle on plante le truc. Je crois que c'est couleur marron, c'est pia ça. Et j'ai acheté au château du Haut-Königsbourg, si ça vous intéresse en Alsace. J'ai acheté un support en étain avec des feuilles de chêne. Et une petite machin là. Et les pointes elles se changent. Et d'ailleurs les pointes ne sont pas ici, je ne sais pas où elles sont. Mes pointes de calligraphie. Mais voilà, il y a le petit matériel à calligraphie ici aussi. Il y a la palette à aquarelle. Alors je ne la lave pas, non. Parce que là le truc il a séché. Mais si je remets de l'eau, je peux réutiliser la peinture. Donc en fait tant que j'utilise cette palette de couleurs là, je ne la nettoie pas pour ne pas gâcher la peinture. Pour pouvoir la remouiller, la réutiliser. Dans les prochaines séances d'aquarelle. Et enfin, ça c'est pour poser les pinceaux. C'est un truc à calligraphie, normalement je pose mes pinceaux d'aquarelle dessus. Quand ils sont mouillés, il faut qu'ils soient par terre. Boum. Ça c'est une boîte dans laquelle il y a des papiers en fait. Là j'ai mis ceux qui sont plus petits. Je ne vais pas tout vous détailler. Mais en gros c'est des petits stickers, des papiers, des choses comme ça. Quand je termine un magazine dont j'aime bien l'esthétique, comme par exemple les magazines flow, je vais découper, comme là par exemple j'ai fait, je vais découper des bouts de trucs que je trouve jolis. Et je réutilise ça dans mes... Quand je fais du journal d'art, du common place book, donc de la créativité autour du collage en fait. Et du coup ça c'est des trucs que je recolle dessus. C'est une bonne d'ailleurs technique créative si ça vous intéresse. de découper des bouts de magazine, de prospectus, de choses comme ça pour les coller, les arranger comme vous voulez. C'est beaucoup plus accessible par exemple que de faire de l'aquarelle quand vous n'avez pas de compétence du tout. Parce que faire du collage ça ne nécessite pas de compétence. Et ça permet d'être hyper créatif et j'adore ça. Et enfin dans ce deuxième étage, on a tous les papiers que je mets à la verticale et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de planches découpées dessus. Alors ça c'est un truc pour faire des ronds de différentes tailles. Que je fais pour faire mes petites lunes, mes machins comme ça. Les grandes lunes je les fais avec le... Avec le compas. Et les petites lunes qu'il y a autour, ou quand je fais des trucs un peu géométriques, des espèces de cartes du système solaire à l'ancienne et compagnie, j'utilise ça. Ensuite ça c'est un truc de calligraphie, ça vient de chez Pepper Republic, je ne sais pas s'ils le font encore. Ça aussi ça vient de là. C'était un set de calligraphie en fait avec une petite couverture en cuir de taille assise comme ça. Je crois qu'il y avait deux carnets comme ça et puis un stylo avec des petites pointes et puis une encre. Et en fait c'est pour apprendre à faire le style comme ça là, mon style anglais. Donc j'ai ça. Et après le reste, ces deux là, c'est des sketchbooks dans lesquels je mets mes aquarelles. Ça c'est deux blocs aquarelles. Un papier blanc classique et un papier noir que je n'ai pas encore utilisé mais que j'ai hâte de tester avec les crayons aquarellables qui sont là dedans. Et ça c'est le gros bloc d'aquarelles A4 de chez Cançon qui coûte 10 euros les 30 feuilles et qui est très très pratique pour faire tout ce qui est exercice de pinceau, tout ce qui est quand je prends des cours sur ce qui est cher ou quand je prends des cours sur des tutos YouTube ou des choses comme ça. Et bien je prends une feuille comme ça pour tester la technique et après je vais prendre une feuille comme ça par exemple, si ça m'a donné une idée d'oeuvre finie on va dire, que je vais refaire sur de papier de meilleure qualité. Et ça en fait c'est de la cellulose, 300 grammes par mètre carré et du coup c'est pas cher. Donc voilà, pour faire de l'aquarelle, le type de papier, il faut vraiment que c'est du papier pour aquarelle. Idéalement qu'il fasse 300 grammes par mètre carré en épaisseur parce que ça permet de bien absorber l'eau. Vous pouvez faire satiné, donc ça veut dire très lisse, ce qui est pratique pour pouvoir faire pas mal de dessins à l'encre dessus. Donc si vous voulez faire des dessins assez précis avec beaucoup de contours, avec éventuellement du contour à l'encre, je vous conseille le papier satiné. Et par contre si vous faites beaucoup de travail sur le mouillé, comme par exemple mes lunes, mes galaxies, mes trucs comme ça, c'est que du mouillé sur mouillé, c'est-à-dire qu'on mouille d'abord le papier et on vient mettre la peinture en plus par-dessus. Donc ça nécessite de beaucoup absorber l'eau, etc. Et pour ça moi je préfère ce qu'ils appellent le grain fin ou pressé à froid. Donc ça c'est deux types en fait, il y en a trois, il y a aussi le grain gros grain, je sais pas, moi j'utilise jamais celui-là, j'utilise soit satiné, soit grain fin. Et donc vous avez soit que en cellulose, soit avec du coton dedans. Donc ça peut être 100% coton, notamment la marque Arche en fait, je crois que j'en ai pas dans ce chariot-là, du Arche. Mais Kansson en fait aussi du 100% coton, ou sinon il y en a qui sont 50% coton. Et en fait plus il y a de coton dedans, plus c'est cher. Donc du coup pour faire les tests et tout, je vous conseille du 100% cellulose. Et puis après si vous voulez tester de faire des oeuvres un peu plus sympas, je sais que la marque Fabriano fait du 50% coton, qui est du coup un bon rapport qualité-prix. Et après la marque la plus connue c'est Arche, qui fait du 100% coton. Et enfin j'ai un truc de stickers en fait, c'est juste des plantes de stickers. Qui étaient vendues sous forme de cahier, que j'utilise pour mon journal d'art. Donc ça c'était le deuxième machin. Je vais tout remettre à sa place, et ensuite on passe au troisième. Et donc enfin le troisième étage, c'est où il y a tout mon stock d'aquarelles, mes palettes, etc. Mais que je ne vais pas forcément sortir à chaque fois, parce que je vais ressortir à ma palette que je vous ai montrée, où il y a déjà de la peinture dessus. Et les palettes, je les ressors s'il faut que je refasse des mélanges en fait. Donc j'ai acheté ce truc là dans un magasin japonais, qui est en fait un plat à apéro. Mais en fait comme il est blanc, enfin il est crème, et qu'il est en céramique, c'est parfait pour faire une palette de mélange. Donc ça c'est si je veux faire une aquarelle un peu plus grande, où j'ai besoin de beaucoup de mélanges, ben là je peux faire trois mélanges différents avec pas mal de place. Voilà, ensuite là dedans, il y a des petites, toutes petites palettes que j'utilise parfois, mais je ne l'utilise pas en ce moment, donc je les ai reléguées au fond. Et puis, il y a, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, la recharge de Carbon Ink pour le stylo à carbone qui est là. Il y a des chutes de papier, ça c'était le format que j'utilisais pour le 100 Day Project que j'ai fait d'avril à août 2020. Donc il m'en reste encore parce que j'en ai fait 90 sur les 100, j'ai pas tout peint. Donc il reste encore de ça. Ah oui, ça j'avais gardé la référence, c'est le fameux papier Fabriano dont je vous parlais, qui est 50% coton. Je l'avais découpé par la différence. Là, il y a pas mal de nuanciers, de trucs comme ça, que j'utilise soit pour faire référence. C'est-à-dire que celui-ci, il correspond à cette palette-là. Donc pour faire référence ou bien pour mettre dans les photos Instagram de mes aquarelles. Et donc justement, il y a les palettes. Donc ça, c'est une palette que j'ai remplie moi-même avec mes couleurs préférées. Et là, c'est deux palettes de la marque Kool et Taquet avec des couleurs métallisées. Donc là, couleur métallisée étoile et la couleur métallisée de différentes couleurs. Ça, c'est les autres pinceaux de Betty Hayways. Voilà, il y a toutes les épaisseurs. Je ne les ai pas sortis parce que j'utilise quasiment que ces quatre-là. Et puis il y a les pinceaux Raphaël. Super, je vais pouvoir vous les montrer comme ça. Je vous conseille ceux-là, les pinceaux de chez Raphaël pour commencer. Donc il y a la taille 3-0 et la taille 0. Ça vous permet d'avoir un fin et un plus épais. Ça, c'est ceux qui sont en faux petit gris imitation écureuil. Donc c'est Raphaël Soft Aqua 805. Et je vous conseille de commencer par ceux-là. Et ça, c'est pour faire les ciels, vous savez. Tic, 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 tic. Et puis là, ça, ça a été ma toute première palette. Avec les couleurs primaires et tout ça. Elle vient de chez Kool et Taquet. Et là-dedans, il y a tous les tubes. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aquarelles. Et là, il y a tous les tubes, y compris le tube de gouache qui me permet de faire les étoiles dans les ciels étoilés et les galaxies. Et enfin, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? Les machins Ikea qui m'ont servi à monter le chariot. J'ai deux mini-palettes d'une marque française qui s'appelle les couleurs VF. Donc là, il y a la petite palette qui est incluse dedans et les petites couleurs. Je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai une petite birole si jamais vous ne voyez pas comme ça quand je vous le montre. Je ne me rends pas du tout compte si vous voyez. C'était deux trucs qu'ils ont sortis fin août, je crois, que je me suis offerts. Alors après, les couleurs maison comme ça, c'est vachement bien parce que ça... Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, mais j'essaye de écologiser et d'éthiquiser ma... Comment dire ? Comment je source mes différentes peintures, les pinceaux, les papiers, les trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai des pinceaux Betty Hayways qui est une petite marque par exemple. Et typiquement, il y a pas mal de petites marques qui font leurs propres aquarelles maison. Et c'est une manière de soutenir la petite marque plutôt que d'acheter chez des grosses enseignes. Mais ce n'est pas du tout le même prix. On en reparlera, mais vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Même couler taquet, ça va. Le tarif, il est raisonnable, mais vous allez jeter une palette de 12 demi-godets chez Winsor & Newton en aquarelle fine. Ça coûte peut-être 15 balles. Ça suffit largement pour commencer. Et qu'est-ce qui reste là-dedans ? Il y a encore des chutes de papier. Ça, c'est des chutes de papier pour faire des nuanciers. Il y a un truc pour les aquarelles. C'est des papiers cartes postales au bout arrondi. Donc je les utilise pour faire des cartes d'anniversaire et tout ça pour mes proches. Peut-être qu'un jour, je ferai des petites cartes originales que je mettrai sur la boutique avec ces trucs-là. Le truc, c'est qu'il est un peu fin le papier. Je crois qu'il ne doit pas être à 300 grammes par mètre carré celui-là. Il doit être à 250, un truc comme ça. Mais c'est du papier pour aquarelles de la marque Hanemule. Et pour terminer, vous verrez quand vous verrez le vlog. Je ne sais pas si... Non, normalement, le vlog sort après cette vidéo dans les minutes automnales. Mais vous verrez dans le vlog, puisque je les ai achetés hier pendant que j'ai tourné le vlog. Je me suis acheté des crayons aquarellables. J'en ai acheté 13. La marque, c'est Carandache. Le modèle, c'est Supracolor 2 Soft. J'en ai acheté 13 avec une boite. Et je n'ai pas d'avis à vous donner, puisque je les ai achetés hier et que je ne les ai pas encore testés. Et ben voilà. On a fait le tour de mon chariot artistique. Et donc ça, ce n'est pas tout ce que je possède. J'aimerais bien m'a. Alors tout ce qui est papeterie et loisirs créatifs et toutes ces choses-là, je vous avoue qu'on ne qualifierait pas ma collection de minimaliste. J'ai encore plein de choses dans mon bureau en bas, notamment tous les feutres et trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment mon chariot pour faire le journal d'art et les sketchbooks et l'aquarelle. Et en bas, en aquarelle, la seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est ma palette de voyage que vous avez dû voir dans mon kit créatif nomade qui est une autre bulle autonale qui a dû déjà sortir au moment où vous voyez celle-là. Et des blocs de papier à aquarelle que j'ai laissés en bas, notamment les papiers 100% coton de chez Arche qui coûtent un oeil et que j'utilise pour peindre les originaux que je mets ensuite en vente. Voilà, donc si vous avez des questions, comme je vous disais, dans de futurs minutes automnales, il y aura, j'ai prévu un tuto de citrouille et tout, ça va être trop cool. Je vous redirai très rapidement le matériel à utiliser. Mais si vous avez des questions sur ce matériel-là, n'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là. Je ne me rends pas du tout compte. Si c'est intéressant de vous présenter mon chariot artistique, je ne m'en rends pas compte. Donc dites-moi si ce genre de choses vous intéressent. Si vous avez des questions en particulier sur la papeterie, ça pourra éventuellement faire l'objet de futures vidéos. Alors pas des minutes automnales, parce que j'ai déjà tout planifié, les 31 vidéos et de ce que je vais vous parler. Mais ça peut me donner des idées pour la suite, parce que je vous rappelle que le but des minutes automnales, c'est aussi de voir des vidéos un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude pour utiliser le média visuel et voir un petit peu ce qui vous plaît à vous. Donc n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vais finir mon thé qui a refroidi pendant la présentation. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Merci d'être là et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !